Nous allons commencer ce moment de prière en louant, en bénissant le Seigneur notre Dieu avec ses chants. Cet air que nous respirons, ça nous vient de Dieu. Alléluia. Le pain de chaque jour, c'est la parole qui nous est donnée. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toutes paroles, tu sors de la bouche de Dieu. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Il est digne d'être lui. Cet air que je respire, c'est air que je respire. C'est ta présence qui vit dans moi, qui vit dans moi. Ce pain jour après jour. Alléluia. Ce pain jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Oui, j'en ai pour moi. Oui. Oui. J'en ai pour moi. 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 J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, comme une fille je soupire après des autres, je soupire après ta présence, et moi, 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 et moi. J'ai tant besoin de toi, 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 j'ai tant besoin de toi De la route tu es, tu peux la chanter Dis-lui, je ne sais respirer sans toi Je ne peux vivre sans toi Je ne peux rien sans ta présence dans ma vie Je suis merdue sans toi Je ne peux rien sans ta présence dans ma vie Dis-moi, 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 dis-moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Je suis merdue sans toi J'ai tant besoin de toi Chante avec moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Je suis merdue sans toi Je suis merdue sans toi J'ai tant besoin de 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 toi Allélui, allélui, allélui Allélui, allélui Me vois chanter en ta présence Je viens d'être je suis Je viens de poser mon corps à tes pieds Je suis perdu sans toi Alléluia 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 Merci Jésus Merci Seigneur Merci Notre Dieu De nous avoir conservé la vie Merci Seigneur notre Dieu Prions frères et sœurs Merci de nous avoir Tiré du cilet des oiseleurs Si l'Éternel ne nous avait Protégés Nous serions réduits ensemble Nous aurions ressemblé à Gomorre L'Éternel a étendu Sa main sur chacun de nous Et nous sommes là ce matin N'est-ce pas une bonne occasion de le louer Une bonne occasion de le bénir Une bonne occasion de le célébrer De lui manifester notre reconnaissance Nous voulons prier Dieu pour te recommander ce temps Du début jusqu'à la fin Seigneur Par ton esprit Conduis-nous Seigneur Parle au cœur de chacun de nous Instruis-nous Guéris-nous Guéris-nous Seigneur Tu envoyas ta parole Et ta parole nous guéris Tu envoyas ta parole Et ta parole nous donnant La révélation qui est claire Tu envoyas ta parole Et ta parole nous instruis-y Tu envoyas ta parole Et elle chassa les ténèbres Et les voiles qui obscurcissaient Nos cœurs et nos yeux Pour que nous ne puissions pas Voir la splendeur de l'Évangile Seigneur notre Dieu Guéris-tu ta parole ce matin Saint-Esprit Conduis-nous Sois présent dans les maisons Sois présent dans les familles Sois présent où ton peuple Seigneur Dieu En ces instants Assez à tes pieds Assez à tes pieds Pour t'écouter Seigneur Pour communier avec toi Merci Seigneur Ta parole est la vérité Sanctifie-nous Par ta parole Au nom de Jésus Nous prions Et nous disons Amen 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 Chers frères et sœurs Je vous salue Chaleureusement Je salue chacun de vous Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ A vous tous Qui invoquaient en quelque lieu Que ce soit Ces noms glorieux A vous tous Qui avez la foi Qui nous est commune A vous Ainsi qu'à moi Que la paix Et la grâce Vous soient Abondables Données De la part De notre Dieu De notre paix Et de la part De notre Seigneur Jésus-Christ En ce dimanche De Pentecôte Je suis particulièrement Heureux De vous retrouver Même si c'est virtuellement À cause Des restrictions Liées À COVID-19 Je suis particulièrement Heureux Pour ce moment De communion Fraternelle Pour ce moment De prière Pour ce moment De partage De la parole De Dieu Alléluia Frères et Sœurs Dans la communion Fraternelle Dans la fraction De pain Dans les prières Et dans les enseignements Ce matin Le texte Que le Seigneur A mis Sur mon cœur Se trouve Dans les livres D'Ésaïe Ésaïe Chapitre 11 Ésaïe Chapitre 11 Et nous lirons Les versets 1 Et 2 Il est dit donc Dans Ésaïe Chapitre 11 Versets 1 Et 2 Puis Un rameau Sortira Du tronc D'Ésaïe Et un Réjetant Naîtra De ses racines L'Esprit De l'Éternel Reposera Sur lui Esprit Esprit de sagesse Et d'intelligence Esprit de conseil Et de force Esprit de connaissance Et de crainte De l'Éternel Esprit de connaissance Et de crainte De l'Éternel Le thème Que j'ai donné Au message De ce matin S'intitule Les dotations Du Saint-Esprit Les dotations Du Saint-Esprit C'est notre dimanche Des Pentecôtes La venue Le lancement Des promesses Il a fait À son peuple Depuis L'Ancien Testament Jusqu'au Nouveau Testament La promesse De l'Esprit Qui viendrait par nous A été donnée Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Pour ne prendre Que cette référence Que la plupart D'entre nous Nous connaissons La référence De Joël Chapitre 2 Verset 28 et 29 Il est dit Après cela Après cela Je répondrai Mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos vieillards Auront des Sanges Et vos jeunes gens Des visions Et les servantes Dans ces jours-là Je répondrai Mon esprit C'est une promesse Qui avait déjà Été donnée Je répondrai Mon esprit Sur toute chair Quand nous arrivons Dans le Nouveau Testament Il y a tellement Des références Mais laissez-moi Prendre celles Qui se rattachent A ce qu'on pourrait Appeler le testament Du Seigneur C'est-à-dire Les chapitres De l'évangile De Jean Chapitre 14 15-16 Le Seigneur A réitéré Cette promesse De Joël Avant sa mort Ainsi qu'après Sa résurrection En le lisant Dans Jean Chapitre 14 Verset 26 Il est dit Le Seigneur A dit à ses disciples Mais le consolateur Le Saint-Esprit Le consolateur L'Esprit Saint Que le Père Enverra En mon nom Vous enseignera Toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Comme si Ce n'était pas assez Dans Jean chapitre 15 Verset 26 27 Le Seigneur a encore dit Quand sera venu Le consolateur Que je vous enverrai De la part du Père L'Esprit de vérité Qui vient du Père Il rendra témoignage De moi Et vous aussi Vous rendrez témoignage Parce que vous êtes Avec moi Dès le commencement Que c'est merveilleux D'être avec le Seigneur Des marchés Des cheminées Avec lui Pendant tout ce temps Il dit Vous aussi Vous rendrez témoignage De moi Parce que vous êtes Avec moi Dès le commencement De moment On sera venu Où le consolateur Que je vous enverrai De la part du Père Viendra vous équiper Dans Jean chapitre 16 Verset 13 à 14 Le Seigneur a renchéri Cette promesse En disant Quand le consolateur Sera venu L'Esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car il ne parlera pas De lui-même Mais il dira Tout ce qu'il a Tout ce qu'il aura Entendu Et il vous annoncera Les choses à venir Il me glorifiera Parce qu'il prendra Ce qui est à moi Et vous l'annoncer Ces promesses Des Jean 14 15 16 C'était Avant la mort Et la résurrection Du Seigneur Et nous voyons Qu'après la résurrection Le Seigneur est apparu A ses disciples Et là encore Il leur a rappelé La promesse De la venue Du Saint-Esprit Peu avant Sa montée Au ciel Auprès de son Père Dans l'acte Au chapitre 1er Verset 4 à 5 La Bible dit Comme il s'est trouvé Avec eux Il leur recommanda De ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père Avait promis Ce que je vous ai Annoncé Car Jean Je viens sur des Jean-Baptistes Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de jours Leur a-t-il dit Vous serez Baptisés Du Saint-Esprit Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Voyez-vous Frères et sœurs Pentecôte n'est pas Un événement banal Pour nous les chrétiens Le Seigneur n'a cessé De rappeler Cette promesse De son Esprit Qu'il répondrait Sur toute chair Sur son peuple Sur ses enfants Et cette promesse Répétée de nombreuses fois Est arrivée A son accomplissement Au jour De la Pentecôte Comme nous le voyons Dans les livres Des actes des apôtres Au chapitre 2 J'aime beaucoup lire ce texte Il est dit Le jour de la Pentecôte Merveilleux Seigneur Merci Merci Parce que ta parole S'accomplit Au jour De la Pentecôte Ils étaient tous Ensemble Dans les mêmes lieux Tout à coup Tout à coup Sans préavis J'aime quand le Seigneur Il me surprend Et il te surprendra aussi Tout à coup Tout à coup Il vint du ciel Un bruit Comme celui d'un vent Impétueux Et il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Des langues Semblables A des langues De feu Leur apparue Séparée les unes Des autres Et se posait Sur chacun D'eux Ah j'aime ça Sur chacun D'eux Ces langues Ne se sont pas posées Simplement sur certaines personnes Et pas sur d'autres Il y a De ces dons De ces dispensations Qui touchent chacun De nous Qui nous concernent Tous Comme le don du Saint-Esprit Et la Bible nous dit Au verset 4 Et ils furent tous Remplis Du Saint-Esprit Ils se mirent A parler En d'autres langues Selon que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer On y avait En ces jours A Jérusalem Des Juifs Hommes tueux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Au bruit Qui eut lieu La multitude A couru Et elle fut confondue Parce que chacun Frères et sœurs Parce que chacun Les entendait Parler Dans sa propre langue Ils étaient tous Dans l'étonnement Et la surprise Et ils se disaient Les uns aux autres Voici Ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous Galiléens Ils sont étonnés Il est les dieux Qui étonnent Il est les dieux Qui étonnent Ne sont-ils pas tous Galiléens Et comment les entendons-nous Dans notre propre langue A chacun Dans notre langue maternelle Parthe Med Et la mythe Ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée La Cappadoce Le Pont L'Asie La Frigie La Panphilie L'Egypte Les territoires De la Libye Voisines des Cyrennes Et ceux Qui sont venus Des roms Juifs et prosélytes Crétois et arabes Comment les entendons-nous Parler dans nos langues Des merveilles De Dieu Ils étaient Tous dans l'étonnement Et nous sachant Penser Ils se disaient Les uns aux autres Que veut dire ceci ? La promesse donnée Depuis le temps De l'Ancien Testament Répéter Rappeler Plusieurs fois Par le Seigneur Jésus Christ Avant sa mort Après sa mort Il va trouver Ce jour-là Son accomplissement Ce jour-là Comme je le disais La fidélité De Dieu Frères et sœurs Dans ses promesses A encore Été Manifestée C'est pour cela Que je voudrais dire A quelqu'un Que si tu as reçu Une promesse De la part de Dieu Une prie Une parole Des sagesses Des connaissances Cette parole S'accomplit Elle s'accomplira Certainement Jour après jour Déclare La parole Rappelle au souvenir De l'éternel La promesse Qu'il t'a faite Prie pour cela Mais Dieu Est fidèle Dieu Est fidèle La promesse S'est accomplie Ce jour-là Où tous ces gens Qui étaient réunis A Jérusalem Se disaient Mais ce sont des Galiléens Comment peuvent Ce n'est pas possible Mais cela venait De Dieu De son esprit Qui parle Toutes les langues Du monde C'est pourquoi Quand tu pries Tu n'as pas besoin De prier En français En anglais En anglais C'est simplement Tu peux prier Dans ta langue Parce qu'il est Le Dieu De toutes les langues De toutes les nations De toutes les races Alléluia Comment les entendons-nous Parler Au verset 5 Il est dit Il y avait En séjour A Jérusalem Des Juifs En pieux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Frères et sœurs Ce verset 5 Nous rappelle Pourquoi nous avons qualifié Cette journée De journée des nations Nous avons L'habitude De célébrer De glorifier De louer Les seigneurs Dans plusieurs langues Des pays Et des nations Qui composent Notre assemblée Comme je venais De le dire Lou le en Lingala Lou le en Walloc Lou le en chinois Il est le Dieu De toutes les races Il est le Dieu De toutes les langues Alléluia Journée des nations Le jour des Pentecôtes Toutes ces nations Rassemblées Les entendées Entendées Ceux qui avaient reçu Les dons du Saint-Esprit S'exprimaient Dans leur propre langue C'est cela La Pentecôte C'est ça N'est-ce pas La preuve En Christ Il n'y a plus De distinction Entre Juifs et Grecs Il n'y a plus De distinction Entre Noirs et Blancs Il n'y a plus De distinction Entre l'Africain Et l'Européen Parce qu'ils ont tous Reçu la même Promise Qui s'est matérialisée Au jour de la Pentecôte Ils ont reçu Le même esprit L'esprit De Dieu La Pentecôte A brisé A démontré Encore que Dieu N'est pas limité Par les frontières Par les races Par les cultures Journées Pourquoi ? Parce que Sans le Saint-Esprit Frères et Sains Sans son action Sans sa force Sans sa puissance Nous ne serions jamais Nous ne serions jamais Devenus capables D'être des témoins Efficaces du Seigneur Auprès Comme au loin C'est pour cela Qu'il avait dit A ses disciples Vous recevrez Le Saint-Esprit Parce que c'est par l'Esprit Qu'on juge Des choses Spirituelles Qu'on peut Les connaître Qu'on peut Les comprendre Sans le Saint-Esprit Nous n'aurions Aucun pouvoir Frères et Sœurs De marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute L'armée de l'ennemi C'est-à-dire Sur les dominations Sur les autorités Sur les principautés Sur les esprits Méchants Dans les lieux Célestes Sans le Saint-Esprit De Dieu Frères et Sœurs Alléluia Sans le Saint-Esprit De Dieu Mes frères et Sœurs Que serions-nous Sans le Saint-Esprit Le Seigneur lui-même Nous montre La nécessité Frères et Sœurs D'être remplis D'être baptisés Du Saint-Esprit Car c'est par Les Saint-Esprit Que le Seigneur lui-même A accompli Tout ce qu'il a fait Au cours De son ministère Parmi les hommes Et pour cela Qu'il est écrit Dans Luc Au chapitre 4 Verset 18 à 19 Le Seigneur dit L'Esprit De l'Éternel Est sur moi Parce qu'il m'a au moins Il m'a au moins Pour annoncer Une bonne nouvelle Au pauvre Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont Les cœurs brisés Cela n'est possible Il n'a été possible Que parce que Le Seigneur lui-même Il était au moins Du Saint-Esprit Il dit L'Esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a au moins Pour proclamer Aux captifs La délivrance Et aux aveugles Les recouvrements De la vue Sans l'anxion Du Saint-Esprit Le Seigneur le dit Les chaînes Les portes Des prisons Dans lesquelles Les puissances Des ténèbres Nous avaient enfermés Nous n'auraient jamais Été rompus Et les portes Ne se seraient jamais ouvertes Mais par la puissance Du Saint-Esprit Tout cela a été rendu possible Il dit Il m'a au moins Pour renvoyer libres Les opprimés Pour publier Une année De grâce Du Seigneur Frères et sœurs Il n'y a pas De vie chrétienne Pouissante Il n'y a pas De vie chrétienne Triomphante Sans l'anxion Du Saint-Esprit Sans la plénitude De l'Esprit De Dieu Il a dit À ses disciples Ne vous éloignez pas De Jérusalem Je voudrais dire À quelqu'un Il y a des moments Où Dieu nous désigne Un endroit Où nous devons nous trouver Où nous devons être Parce que c'est là Qu'il va faire quelque chose De spectaculaire De formidable Ne vous éloignez pas Attendez Vous recevrez Le Saint-Esprit Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Le jour de la Pentecôte C'est ce jour-là Où effectivement Alléluia Tous ces gens Qui étaient réunis À Jérusalem Ont entendu Un bruit Comme celui D'un vent Impétueux Alléluia Et tous Ont accouru Et chacun Des disciples Du Seigneur A été baptisé Rempli Du Saint-Esprit Que serions-nous Frères et sœurs Sans le Saint-Esprit Si le Seigneur Lui-même Témoigne Qu'il lui a fallu Être loin De la puissance Du Saint-Esprit Pour libérer Les captifs Pour guérir Le malade Pour accomplir Sa mission Comment Pourrions-nous Toi et moi Négliger Négliger La plénitude Du Saint-Esprit L'apôtre Paul L'avait si bien compris Que Sa recommandation Est sans équivoque Quand il dit Dans Ephésion Chapitre 5 Verset 18 Ne vous enivrez Pas de vin Il n'y a pas Que de vin Aujourd'hui Dont les gens Sont devenus Ivres Aujourd'hui Ne vous enivrez Pas de vin C'est de la débauche Soyez au contraire Remplis De l'Esprit Comme je viens De le dire Aujourd'hui Les gens Ne s'enivrent Pas que de vin Il y a toutes sorties Des choses encore Pire encore Que le vin Dont ils s'enivrent La Bible qualifie Tout ça De débauche Si nous sommes Ivres De ces choses Nous sommes loin De l'anxion Et de la puissance Qui vont nous permettre De vivre Notre vie Chrétienne Dans la victoire Et de marcher Sur toute l'armée De l'ennemi Sans que rien Ne puisse nous oublier Il dit Ne vous enivrez Pas de vin C'est de la débauche Soyez au contraire Remplis De l'Esprit Soyez au contraire Comme il est dit Dans d'autres versions En train D'être Remplis Continuellement Remplis Du Saint-Esprit Parce que comme On peut le lire Dans la parole de Dieu Ceux qui ont été Baptisés Remplis du Saint-Esprit A la Pentecôte Ont encore été Remplis Renouvelés Quelle est la volonté De Dieu A notre égard En ce jour Des Pentecôtes Frères et Sœurs Ne devrions-nous pas Nous poser La question suivante Suis-je Continuellement Renouvelés Dans la plénitude Du Saint-Esprit Est-ce que je fais Tout ce qu'il faut Chercher la présence De Dieu Être sensible À la voix De l'Esprit Est-ce que je fais Tout ce qu'il faut Pour que Je sois renouvelé Continuellement Dans le Saint-Esprit De quoi ? De qui ? M'enivrais-je ? De quoi ? Suis-je ivre ? Suis-je ivre Du Saint-Esprit ? Ou suis-je ivre Du monde ? Ivre du Saint-Esprit ? Ou ivre de moi De l'ego De je ? Suis-je ivre Du Saint-Esprit ? Ou ivre De la chair ? Ivre du Saint-Esprit ? Ou ivre De haine ? De colère ? De jalousie ? Des méchancetés ? Du refus De l'autorité ? Ivre du Saint-Esprit ? Ou d'orgueil ? Des médisances ? Des peurs ? Je dis Ne vous enivrez Pas de vin Ne vous enivrez Pas de drogue ? Ne vous enivrez Pas des choses De ce monde ? Mais soyez Au contraire Renouvelés dans la plénitude De Dieu du Saint-Esprit ? En ce jour C'est-à-dire ? De nous voir être des hommes Vives couleront Des fleuves d'eau vivent Couleront de son sein Des fleuves d'eau Vives couleront de son sein Et la Bible dit Qu'il dit cela De l'Esprit Qu'il devait recevoir Ceux qui croiraient en lui Des fleuves d'eau Vives Pas des fleuves d'eau Des usées Qui donnent la puanteur Des fleuves d'eau Vives Pas des torrents De boue Qui donnent la mort Des fleuves d'eau Vives Des eaux Afraîchissantes Des eaux Qui guérissent Des eaux Qui donnent force et vie Des eaux Qui étangent La soif Des choses De ce manque Des eaux Qui purifient l'âme Et l'esprit Frères et sœurs Recherchons La plénitude Le renouvellement Dans le Saint-Esprit Ma prière en ce jour Est que Dieu nous donne A chacun D'être Une source D'eau vive Qui jaillisse Jusque dans la vie éternelle Chacun de nous Disposons-nous à cela Car Dieu ne demande Qu'à nous remplir Vidons-nous Ou mieux encore Prions Que Dieu nous vide Des fleuves Des méchancetés Des torrents Des boues Des folies Des vanités Qui coulent De nos vies Alors Nous pourrons Être efficaces Dans notre témoignage Alors Par la puissance Et l'esprit Fais-moi Baptise-moi De feu De puissance Et d'esprit Fais cette prière Du fond de ton cœur Dis à Dieu Seigneur Je veux être Une source D'eau vive Une source Une source De paix Une source De joie Une source De force Une source D'amour Seigneur Pas une source De problèmes Pas une source De conflits Pas une source De querelles De divisions D'inimitiés Mais une source D'eau vive Et cela n'est possible Seigneur Que si tu m'es rempli Tu m'es baptise De ton esprit Comme au jour De la pentecôte Alléluia Comme au jour De la pentecôte Merci Seigneur Revenons À notre passage Du jeu Puis un rameau Esaïe chapitre 11 Versets 1 et 2 Puis un rameau Sortira Du tronc d'Esaïe Et un rejeton Naitra De ses racines L'esprit De l'éternel Reposera sur lui Esprit Des sagesses Et d'intelligence Esprit Des conseils Et des forces Esprit Des connaissances Et de craintes De l'éternel Alléluia Alléluia De qui les écritures Parlaient-elles ici Au verset 1 Un rameau Sortira du tronc d'Esaïe Un rejeton Naitra de ses racines Je crois que vous l'avez Deviné Je crois que vous l'avez Compris Il s'agit de notre Seigneur Jésus Christ C'est lui Qui est désigné ici Comme les rameaux Qui est sorti Du tronc d'Esaïe Il est de cette généalogie Jésus Fils de David David Fils d'Esaïe C'est lui Qui est désigné ici Comme le rejeton Né De ses racines Et quand nous lisons Dans ce même passage Au verset 10 La Bible dit En ce jour Le rejeton d'Esaïe Serra là Comme une bannière Pour le peuple Les nations Se tourneront vers lui Et la gloire Sera sa demeure Et la gloire Sera sa demeure Nous comprenons tous Frères et sœurs Que ce rejeton C'est notre Seigneur Jésus Christ Plus tard Dans l'Épître Romain Au chapitre 10 Chapitre 15 Verset 12 L'apôtre Paul dit De ce rejeton d'Esaïe C'est-à-dire le Seigneur Jésus Christ Qu'il se lèvera Pour régner sur les nations Et les nations Espéreront en lui Alléluia L'Esprit De l'Éternel Reposera sur lui Sur qui ? Sur le rejeton d'Esaïe C'est-à-dire Sur le Seigneur Jésus Christ Et cet esprit Comme nous le voyons Dans le texte Dispense Frères et sœurs Plusieurs dotations Ce que moi j'appelle Des dotations Il y en a sept au total Il y a quoi ? L'Esprit De l'Éternel Ça, ça englobe Et ça fait partie De ce parc L'Esprit De l'Éternel Reposera sur lui Il y a aussi Deux L'Esprit De sagesse Trois L'Esprit D'intelligence Dans notre version On dit L'Esprit De discernement Ou l'Esprit De compréhension Des réflexions Quatre L'Esprit De conseil Cinq L'Esprit De force Six L'Esprit De connaissance L'Esprit De force C'est aussi appelé L'Esprit De puissance L'Esprit De connaissance Et Enfin L'Esprit De crainte De l'Éternel Ce sont là Les dotations Ce que j'appelle Les dotations De l'Esprit De l'Esprit Qui est venu À la Pentecôte Mes frères et sœurs De l'Esprit Qui a revêtu Le réjeton D'Isaïe Mes frères et sœurs Alléluia Alléluia Pour bien comprendre Ces dotations Laissez-moi nous les lire Dans une autre version La parole des vies Où il est écrit ceci L'Esprit 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 du Seigneur Reposera sur lui Et écoutez Il lui donnera Il lui donnera Il lui donnera La sagesse Il lui donnera Le pouvoir De bien juger De discerner De comprendre les choses C'est ça Il lui donnera Il l'aidera À prendre des décisions L'Esprit De conseil Une fois qu'on a Écouté le conseil On sait prendre Des décisions Qui sont les bonnes L'Esprit du Seigneur Reposera sur lui Il les rendra courageux Il les rendra Vaillants C'est ça L'Esprit de force L'Esprit de puissance Dans cette version On dit Il lui fera connaître Le Seigneur Et cet esprit Lui apprendra À Respecter Et à honorer Dieu Voyez-vous Frères et sœurs Le Saint Esprit N'est pas venu Uniquement Pour nous donner De parler en langue Quelqu'un peut dire Amen Le Saint Esprit N'est pas venu Uniquement Pour nous donner De prophétiser Pour nous donner De chasser Les démons Tout ça Est fort bien Le Saint Esprit N'est pas venu Uniquement Pour nous qualifier Spirituellement A opérer des miracles A libérer des paroles Des sages Sous des connaissances A guérir Les malades A interpréter Les langues Ou à manifester La démonstration De la puissance De Dieu Tout ça Est fort bien Mais comprenons Mais comprenons Frères et sœurs Que le Saint Esprit Est aussi venu Pour nous qualifier Humainement C'est-à-dire Nous donner La capacité L'esprit des sagesses Nous donner La capacité A vivre Selon le bon sens C'est ça La sagesse Pour nous donner La capacité Alléluia A bien juger A bien réfléchir A discerner Les choses Les meilleures C'est ça L'esprit D'intelligence Frères et sœurs Comme je vais le dire Et le répéter Combien de chrétiens Ne sont-ils pas Remplis de l'esprit Parlant en langue Chassant tous les démons Mais dépourvus De sagesse Dépourvus D'intelligence Quelque chose Manque Quelque chose Nous manque Et je voudrais Qu'aujourd'hui Nous réalisions Frères et sœurs Que nous avons Crié vers Dieu Pas simplement Pour parler en langue Pas simplement Pour interpréter les langues Mais pour que l'esprit Qui a reposé Sur le réjeton D'Isaïe Et qui communique Frères et sœurs La sagesse L'intelligence Puissent également A toi et à moi Répandre les mêmes De ta sœur Mais le Saint-Esprit Est venu aussi Frères et sœurs Pour nous donner La capacité À prendre Les bonnes décisions Dans notre vie De tous les jours C'est ce que Quelque part il est dit L'esprit des conseils En ces jours De Pentecôte Je ne voudrais pas Que toi et moi Nous puissions nous limiter Simplement à dire Il faut parler en langue C'est très bien Simplement à dire Il faut avoir l'onction Pour guérir le malade C'est formidable Mes frères et sœurs Comprenons Que le Saint-Esprit Est venu aussi Pour nous donner D'être courageux Esprit de force D'être vaillant D'être fort Face à toutes les situations Difficiles Auxquelles nous pourrions Être confrontés Il est venu aussi Pour nous aider À connaître Dieu À connaître Dieu À connaître Sa parole Car sans lui Nous lirons La parole de Dieu Mais nous ne la comprendrons pas La lettre est tu Et c'est l'esprit Qui vit ici L'esprit de Dieu Est venu aussi Pour nous aider À honorer À respecter À craindre Dieu Hélas Comme je le disais Énormément des chrétiens Lorsqu'ils parlent du Saint-Esprit Ne voient que l'onction Ou la puissance Hello Ils ne voient que l'onction Ou la puissance Ils ne voient que les parles en langue Ou les prophéties Ils oublient Ou ils ignorent Les autres dotations Du Saint-Esprit L'esprit de l'éternel Reposera sur lui Fou Que lorsque nous raisonnons Nous réfléchissons C'est complètement à côté On parle en langue Mais quand la réflexion Quand le discernement Doit opérer Il y a quelque chose Qui manque Frère et soeur Il y a quelque chose Qui nous manque C'est pour cela qu'aujourd'hui En ce jour de Pentecôte Je voudrais Que nous puissions dire à Dieu Seigneur Remplis-moi des dotations De ton esprit Beaucoup de chrétiens Ils parlent en langue Mais ils n'ont aucune sagesse C'est incomplet Alléluia Ils prophétisent Mais n'ont aucune attitude À réfléchir À prendre Des bonnes décisions C'est incomplet Ils chassent les démons Mais face à certaines situations Ils manquent Les courage Ils sombrent dans la peur Dans les complexes Dans la timidité C'est pourquoi Paul dira plus tard Ce n'est pas un esprit de peur Ni des timidités Que nous avons reçues Mais un esprit de faim Esprit des sagesse Je dis que c'est incomplet Frères et sœurs Si c'est simplement Par rapport Au don de l'esprit Que nous nous limitons Combien de chrétiens Ne prétendent-ils pas Être loin Mais dans le même temps Ils sont ignorants De la connaissance de Dieu Et ils sont inaptes À honorer À honorer Et c'est Dieu C'est incomplet Frères et sœurs Vous savez La Bible Nous présente Le Seigneur Jésus-Christ T'en mettons 100% Dieu Et 100% homme Et cette même Bible Nous invite À tendre Vers l'état d'homme fait Vers la statue parfaite De Jésus-Christ C'est pour cela Que c'est le même esprit Qui a rempli le Christ C'est le même esprit Qui nous a été envoyé Le consolateur Être rempli du Saint-Esprit Comme l'a été Le Seigneur Jésus-Christ Ne doit donc Pas se limiter Uniquement aux dons Ou aux manifestations De l'esprit Mais être rempli Du Saint-Esprit Doit aussi couvrir Et inclure Les qualités Ou les dotations Qui doivent Nous distinguer Des gens De ce monde C'est-à-dire De ceux Qui n'ont pas reçu Le don du Saint-Esprit Frère et soeur C'est là Que toi et moi Nous avons notre responsabilité Seigneur donne-moi D'être rempli Donne-moi D'être rempli Des dotations De l'esprit Pour que je sois Distingué De ceux De ce monde De ceux Qui n'ont pas Reçu Les mêmes dotations Le don du Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit Vient Frères et soeurs Il nous qualifie Il nous distingue Parler en langue Mais c'est formidable Nous le voyons Au jour De la Pentecôte La Bible dit Que des langues de feu Qui sont posées Sur chacun d'eux Ils s'émirent A parler de nouvelles langues Ils s'émirent Parler arabe Crétois La langue des Medes Des Pâtes Cappadoce Le Pan L'Asie Merveilleux serait Mais quand vous lisez La suite Vous allez voir Que cet esprit Avait amené L'amour entre eux Ils vendraient tout Ils mettaient tout ensemble Ils prenaient leur repas Avec simplicité des cœurs C'était des nouvelles personnes C'était une toute autre culture La culture qui vient du ciel Ils étaient capables De prendre Des bonnes décisions Parce que guidés Par le Saint-Esprit Oh C'est pourquoi Il est dit ici Un rameau sortira Du tronc d'Isaïe Un rejeton Netra De ses racines L'éternel reposera Sur lui Ce sera L'esprit Des sagesses Et d'intelligence Mon frère Ma soeur Étudiant Étudiante Toi qui marches Avec le Seigneur Hallelujah Dieu est capable De te remplir Des sagesses Et d'intelligence Quand tu réfléchis Esprit Des conseils Prendre des bonnes décisions Parce que tu as entendu Les avis Tu as reçu Les conseils Esprit Des connaissances Et des craintes De l'éternel Quand nous avons reçu Le Saint-Esprit Frères et soeurs En ce jour De Pentecôte Laissez-moi nous le répéter Ce n'est pas uniquement Pour parler en langue Mais pour être dans Et vivre Dans la distinction Je voudrais Pour que nous puissions Bien comprendre Ce que je suis en train De dire Nous allons lire Quelques passages Concernant Joseph Et Daniel Joseph Tout le monde le sait C'est quelqu'un Qui a été Présenté à Pharaon Qu'on est allé Tirer de la prison Dans la précipitation Parce que quelqu'un Avait rendu témoignage De lui Auprès des Pharaons Qu'il y avait des songes Qu'aucun astrologue Qu'aucun chaldéen Qu'aucun devin N'était en mesure D'interpréter D'expliquer Vous savez Frères et soeurs Même la puissance Des chaldéens Des astrologues Des occultistes Des magiciens Est limitée Est limitée Leur science Est limitée Leur connaissance Est limitée Mais il y a une connaissance Qui n'est pas limitée Il y a une science Qui n'est pas limitée L'auteur Et le détenteur De la sagesse De la science De l'intelligence De la connaissance C'est notre dit Joseph a été présenté À Pharaon Et après avoir expliqué À Pharaon Le songe Ou ses songes J'aime beaucoup Ce passage La Bible dit Dans Genèse Au chapitre 41 Verset 38 C'est Pharaon Qui parle à Joseph C'est Pharaon Qui parle à ses serviteurs Devant Joseph Il leur dit Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci Ayant En lui L'esprit De Dieu Et quand vous voyez Dieu En ce moment-là Pharaon parlait Du Dieu Avec majuscule Lui qui disait Qui pensait Ne pas connaître Ce Dieu Lui qui avait Une multiplicité De Dieu Il était obligé De réaliser De comprendre Que ce Dieu-là De Joseph N'avait rien à voir Alors il dit quoi Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci Ayant en lui L'esprit de Dieu Il n'y a personne Qui soit aussi Intelligent Et sage Que lui L'esprit de Dieu Donne la sagesse Et l'intelligence Donne la compréhension Des choses Frères et sœurs Et pour cela Devrions dire Seigneur Remplis-moi Des dotations De l'esprit Remplis-moi Des dotations De l'esprit Aucun chaldéen Aucun devin Aucun magicien Aucun astrologue De la cour Des pharaons N'avaient été capables Parce qu'ils n'avaient pas L'esprit de Dieu L'esprit qui a reposé Sur le rejeton D'Isaïe L'esprit Qui nous a été Donné A la pentecôte Mes frères Trouverions-nous Un homme Comme celui-ci La distinction Ayons-lui L'esprit De Dieu Il n'y a personne Qui soit aussi intelligent Et aussi sage Que lui Résultat Pharaon dit A Joseph Je t'établis Sur ma maison Et tout mon peuple Obéira A tes ordres Je te donne Le commandement De tous les pays D'Egypte Le trône seul M'élèvera Au-dessus de toi Allélui L'esprit De l'éternel Parfois nous prions Pour énormément Des choses Ce n'est pas mauvais Nous prions Pour avoir l'anxion Nous prions Pour avoir Les dons Les sagesses Les connaissances Les révélations Tout cela C'est merveilleux Mais dans la vie De tous les jours Parfois Nous oublions De prier Pour que Dieu Remplisse Des dotations De l'esprit Parce que ces choses Ces dotations Peuvent nous emmener loin Et d'ailleurs La volonté des dieux Ce n'est pas Les unes Contre les autres Ces dotations Non C'est ensemble Que l'esprit Qui nous donne Frères et sœurs La sagesse L'esprit de Dieu La compréhension L'intelligence Des choses Nous avons Grandement besoin Alléluia Alléluia Raremment Sortira du tronc D'Isaïe Nous rejetons Les traits De ses racines L'esprit De l'éternel Reposera sur lui Esprit De sagesse Et d'intelligence Esprit De compréhension De conseil Des forces Des forces De puissance Esprit Des connaissances Et des craintes De l'éternel Et quand Nous sommes Remplis De ça Frères et sœurs Alors Nous sommes Et nous devenons Complets En ce jour Des penteaux Seigneur Seigneur Aide-moi A être un homme Qui sache Prendre De bonnes décisions Donne-moi La capacité De réfléchir Et de comprendre Les choses Comme toi Tu veux Que je les comprenne Comme toi Tu les comprends Parlons un peu De Daniel Quand Nous lisons Lorsque nous lisons Le livre de Daniel Au chapitre 4 Verset 18 Écoutez Ce que le puissant Monarque de Babylone Nabucadonetsar Va dire A propos De Daniel Au chapitre 4 Verset 18 Il dit Il s'adresse A Daniel Et lui dit Voici le songe Que j'ai eu Moi le roi Nébuchadonetsar Toi Belchatsar C'était le nom Qu'on avait donné A Daniel Toi Belchatsar Donne-en L'explication Puisque Tous les sages De mon royaume Ne peuvent Mais la donner Toi tu le peux Car en toi L'esprit Car en toi Car tu as En toi L'esprit De Dieu Saint Waouh Il dit Non Tous mes magiciens Tous mes astrologues Mes devins Ne sont pas capables N'ont pas été capables Mais toi Tu as L'esprit En toi Il y a l'esprit De Dieu Saint Donc Tu peux me donner L'explication De ce songe Frères et sœurs Un roi païen Allélui Quand l'esprit De Dieu Saint Est en nous Dans sa plénitude Nous parlerons en langue C'est merveilleux Nous prophétiserons C'est merveilleux Mais Nous irons encore Au-delà Allélui Nous pourrons Comprendre des choses Que ceux qui n'ont pas L'esprit de Dieu Ne pourront jamais comprendre Nous pourrons avoir Une réflexion La capacité A réfléchir Apprendre A faire des bons choix Qui au départ Même par certaines personnes Mais qu'est-ce qu'ils sont En train de faire Ils seront étonnés Des résultats Parce que nous Nous marchons Non pas selon la vue Mais nous avons L'esprit de conseil Qui nous dit Voici le chemin Qui nous dit Voici ce qu'il faut faire Ça c'est Le grand Nabucca de notre salle Il dit Toi Belchata Donne-en L'explication Puisque tous les sages De mon royaume Ne peuvent Mais la donner Toi tu le peux Car tu es En toi L'esprit de Dieu Allélui Plus tard Lorsque son fils Belchata Vous voyez C'est à peu près La même chose Entre les noms Qu'il en avait Donné à Daniel Et les noms De celui qui avait Succédé A Nabucca de notre salle Il y a juste Un thé qui manque Chez ce roi Baïen Belchata Il vient Il règne A la place De Nabucca de notre salle Plus tard Lui aussi Il a le même problème Au chapitre 5 Verset 11 à 12 Écoutez ce qu'il est écrit Il y a On est venu lui dire Parler au roi Il y a dans ton royaume Un homme qui a En lui l'esprit De Dieu saint Et du temps De ton père On trouva chez lui Des lumières De l'intelligence Et une sagesse Semblable à la sagesse De Dieu Aussi Le roi Nabucca Ton père Le roi ton père L'a-t-il établi Chef des magiciens Des astrologues Des caldiens Des devins Parce qu'on trouva Chez lui Chez lui Chez Daniel Nommé par le roi Un esprit supérieur Et de la science Et de l'intelligence La faculté D'interpréter les sangs D'expliquer les énigmes Et de résoudre Les questions difficiles Et Que Daniel Soit donc appelé Et il donnerait L'explication Voyez-vous Frères et soeurs Pentecôte Frères et soeurs Ne se limite pas Simplement Excusez-moi C'est comme si J'annulais ce que je disais Non A parler en langue Que c'est beau De parler en langue Que c'est beau D'interpréter les langues Mais nous ne devons pas Être des hommes Et des femmes Uniquement capables De donner des paroles Des prophéties Mais Qui n'ont pas la faculté De comprendre Les choses D'expliquer les énigmes D'aller au-delà De ce que les devins Les magiciens Les chaldéens Peuvent faire L'esprit de Dieu Seigneur Remplis-nous De cet esprit Que Pentecôte Dans ma vie Ne soit pas Uniquement Seigneur Pour opérer des miracles Oui Je veux opérer Des miracles En ton nom Et pour la gloire De ton nom Mais dans le même temps Donne-moi Seigneur La faculté La capacité A comprendre les choses A prendre les bonnes décisions Seigneur Parce que L'esprit qui repose L'esprit qui a reposé Sur le rejeton D'Isaïe C'est un esprit Des conseils C'est un esprit Qui donne la capacité A prendre les bonnes décisions Frères et sœurs L'esprit de Dieu En nous Doit nous distinguer De ceux Qui ne l'ont pas Et je voudrais tellement Le répéter Pas simplement Sur le plan spirituel Mais aussi Sur le plan humain Ce matin En ce jour De Pentecôte Je nous invite A nous examiner En toute humilité Pour identifier Nos besoins Pour identifier Nos carences Par rapport Aux dotations De l'esprit Je sais que tu parles Je sais que tu chasses Les démons Je sais que tu donnes Des prophéties Mais arrête-toi Un peu ce matin En ce jour De Pentecôte Pose-toi la question Est-ce que l'esprit De Dieu me donne Me donne-t-il encore Parce que j'ai J'ai soif J'ai besoin J'ai identifié Le besoin D'être en mesure Même face aux situations Les plus difficiles De garder mon calme D'être fort D'être courageux D'être vaillant Est-ce que l'esprit De Dieu Dans cette dimension De dotation Face aux réalités De la vie Suis-je capable De prendre Les bonnes décisions De faire Les bons choix Ayant un peu D'humilité Frères et sœurs En ce jour De Pentecôte Vous allez voir Si nous Nous faisons Ce genre De réflexion Combien Au milieu de nous N'allons-nous pas Nous écrouler Au prix du Seigneur Pour dire Seigneur c'est vrai Je n'ai regardé Au fait D'opérer Des miracles Je n'ai regardé Qu'au fait Des prophétiser Mais dans ma vie Seigneur Dieu Il me manque Terriblement La sagesse Il me manque Terriblement L'intelligence Il me manque Terriblement L'esprit Des conseils De connaissance Et de la crainte De l'éternel Seigneur mon Dieu C'est pour ça Que je viens À Tépi En ce jour De Pentecôte Pour dire Seigneur Que l'esprit De l'éternel Qui a reposé Sur Les rejetons D'Isaïe Qui a opéré Le miracle Qui a ressuscité Les morts Qui a fait marcher Les parélytiques Qui a ouvert Les yeux Des aveugles Mais qui dans le même temps Alléluia N'a pas été Ébranlé Par tout ce qui lui arrivait N'a pas Fait le mauvais choix Face aux problèmes Et à toutes les situations De la vie Seigneur mon Dieu Je veux De cette plénitude Du Saint-Esprit En ce jour De Pentecôte Mes frères et sœurs Je nous exhorte À crier à Dieu Pour lui avouer Notre pauvreté Notre pauvreté En matière De dotation De l'esprit Il est supplié De nous remplir De son esprit Il est supplié Que son esprit Nous donne D'être des hommes Et des femmes Accomplis Équipés Des dotations Des qualités Qui nous rendent Meilleurs Qui nous rendent Compétents Qui nous rendent Intelligents Qui nous rendent Sages Alléluia Je sais Je l'ai dit Je sais Que tu as Le don de vision Je sais Que tu as Le don de prophétie Je sais Que tu as Le don d'interpréter Les langues Que c'est beau Que c'est merveilleux Parce que tout cela Fait partie Des dispensations Des dotations De l'esprit De Dieu Dans nos vies Mais maintenant Ce même esprit Qui agit en toi Te donne-t-il De vivre selon Le bon sens Prendre de bonnes décisions Réfléchir Et réfléchir bien Oh Résissant En ce jour De Pentecôte Je voudrais Que nous puissions Crier à Dieu Notre soif D'être rempli De son esprit Parce que Sans l'esprit Comment pouvons-nous Être des témoins Aussi cas Plutôt qu'être Remplis De toutes sortes De choses De ce monde Qui s'apparentent À la débauche Comme disent Les écritures Nous avons besoin D'être remplis Du Saint-Esprit Que des fleuves D'eau vive Frères et sœurs Des fleuves Pas des rivières Mais des fleuves Coulent De nos seins Dieu Dieu Quand Dieu veut Nous donner plus Pourquoi nous allons Nous contenter Des peu Il parle des fleuves Et nous nous voulons Vivre avec des rivières Quand Dieu veut Nous remplir Nous nous allons Contenter De demeurer vides Non Qu'il nous remplisse Jusqu'à toute La plénitude Jusqu'à toute La plénitude Et quand l'esprit De Dieu Est sur nous Frères et sœurs Là Où ceux qui n'ont Pas l'esprit Échoueront Nous nous Franchirons Ces limites Nous serons Distingués Nous serons Distingués Pourquoi Sommes-nous Simplement Remplis Et remplis Et remplis De haine De colère De méchanceté De jalousie D'inimitié C'était la débauche Soyez au contraire Soyons au contraire Remplis Du Saint-Esprit Que nous devenions Ivres Pas des drogues Pas d'alcool Mais Ivres Du Saint-Esprit De son onction Alléluia En ce jour De Pentecôte Je prie Que Dieu nous oigne De puissance Et de feu Non pas pour nous glorifier Nous-mêmes au travers De ce que nous aurons à faire Mais pour manifester La gloire La grandeur Et la puissance De notre Dieu Frères et soeurs Alléluia L'esprit L'esprit de l'éternel Reposera Sur lui L'esprit de l'éternel Reposera Sur toi et moi L'esprit de sagesse L'esprit d'intelligence L'esprit de conseil L'esprit de force L'esprit de connaissance L'esprit de l'éternel Et tout ça L'esprit de l'éternel Je voudrais Qu'en ce jour Mon frère Chacun de nous réalise Que sans l'esprit de Dieu Ce n'est pas pour rien Que le Seigneur Que la prophétie Que la promesse Commence Depuis le temps De l'Ancien Testament Et vous savez Que dans l'Ancien Testament Le Saint-Esprit Venait à des moments À des occasions Qualifier la personne Et repartir Mais maintenant Toi et moi Qui vivons Dans cette période De la grâce Le Saint-Esprit Demeure en nous C'est pourquoi Nous ne devons pas L'attrister Quand nous ne l'avons pas Attristé Quand nous ne l'attristons pas L'esprit de Dieu Nous donnera D'être fort L'esprit de Dieu Nous donnera De faire des bons choix L'esprit de Dieu Alléluia Sera pour nous Un esprit D'intelligence De connaissance De force Et nous serons distingués Je nous exhorte Frères et sœurs À connaître Tout à vivre Toute la plénitude De l'esprit Alors que nous marchons Sur les traces De notre Seigneur Jésus Christ Que chacun de nous Alléluia Alléluia Puisse dire Seigneur Je prêche Oui Mais il manque La sagesse Et le Seigneur N'a-t-il pas dit Si quelqu'un parmi vous Manque des sagesses Si quelqu'un Si quelqu'un parmi vous Manque d'intelligence Qui demande A Dieu Qui donne Gratuitement Et cela lui sera Accordé Pour qu'il vive En adéquation Avec l'esprit de Dieu Qui habite En lui Frères et sœurs Nous devrions Véritablement À cause De l'esprit De Dieu Être meilleurs Que ceux Qui n'ont Pas l'esprit De Dieu Comprendre Les choses Que d'autres Ne comprennent pas Expliquer Des choses Que d'autres Ne peuvent Pas expliquer Alléluia 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 Des choses Que les autres Ne peuvent pas Expliquer J'aime beaucoup Les paroles Dans Daniel Seigneur Notre Dieu Il dit Parce qu'on Trouva chez Daniel Un esprit Supérieur De la science Et de l'intelligence La faculté La capacité D'interpréter Les sons D'expliquer Les énigmes Et de résoudre Les questions Difficiles Pourquoi ? Parce qu'il avait L'esprit de Dieu Il avait L'esprit de Dieu Frères et sœurs Nous ne sommes pas Entre les mains D'une divinité Entre les mains D'un Dieu limité Entre les mains D'un Dieu Qui ne voit pas Notre Dieu Il sait tout C'est lui la source De toute Sagesse De toute connaissance Et de toute intelligence Prions Que son esprit Son esprit Son esprit Nous remplisse Que son esprit Nous rende capables Et résoudre même Des questions Difficiles D'avoir une parole Qui console Qui réconforte Quand tu parles A quelqu'un même Qui est dans le problème Il reçoit la paix Il est dans la joie Parce que c'est l'esprit Qui parle tout De toi Mais c'est l'esprit Qui t'inspire Qui te donne Une langue exercée Pour consoler Ceux qui croient En moi Des fleuves D'eau vive Couleront Jailliront De leur sein Jusqu'à Dans la vie éternelle En ce jour Des pentecôles Est-ce que tu as réalisé Mon frère Ma soeur Est-ce que j'ai réalisé Mon frère Ma soeur Combien nous avons Besoin Des dotations De l'esprit Merci d'avoir écouté Ce message Frère A chacun de vous Je souhaite Une très bonne fête De pentecôles Une très bonne fête De pentecôles Mais que ce ne soit pas Simplement Une fête Mais que ce soit aussi L'occasion pour nous De réaliser Combien Les dotations L'esprit Nous font défaut Pour aller au devant Du Seigneur Et les supplier De nous remplir Pour que nous aussi Nous puissions Être comme le Seigneur Avoir reçu L'onction Mais aussi L'esprit De sagesse Et d'intelligence De force Et de connaissance Alléluia Alors avant De clore ce message Je voudrais Nous inviter Frères et sœurs A prier pour Trois ou quatre choses Nous allons prier Pour que Dieu Nous ouvre les yeux Et les cœurs Pour que nous réalisions La nécessité Les besoins Impérieux De faire du Saint-Esprit Notre partenaire De tous les jours Que le Saint-Esprit Créons-nous La soif De le rechercher Que le Saint-Esprit Créons-nous La soif De recevoir Ce que nous avons appelé Ce matin Les dotations De l'esprit Prions-entre Dieu Père de gloire Et des grâces En ce jour De Pentecôte Nous nous tournons Vers toi Nous nous tournons Vers toi Notre Dieu Pour te prier Te prier Seigneur Te prier T'as un autre Dieu Te demander Oh Dieu Que nous avons Tellement faim Que nous avons soif De toutes les dotations De l'esprit Seigneur Notre Dieu Que l'esprit Qui est Qui nous a été Envoyé Qui nous a Puisse Être aussi L'esprit Qui nous donne De vivre Selon le bon sens La réflexion L'intelligence La prise De bonnes décisions L'esprit Des conseils Des forces De puissance Oh Père Nous avons besoin Besoin De l'esprit Des connaissances Et la crainte De ton nom Remplis-nous De toutes les dotations Seigneur Plus que jamais Montre à chacun De nous La nécessité Impérieuse 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 Seigneur Notre Dieu D'être rempli 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 Du Saint Esprit Nous allons prier Frères et soeurs Pour que Dieu nous baptise De feu Et d'esprit Et que dans le même temps Cela se traduise Par quoi Par le don De l'esprit C'est-à-dire Que Dieu nous baptise Même là où tu es Maintenant Qu'il te baptise De feu Qu'il te baptise D'esprit Que tu parles En langue Que tu reçoives Quelques dons De l'esprit En ce jour Des Pentecôtes Seigneur Notre Père Et notre Dieu L'esprit A califié Ton fils Notre Sauveur Il a dit L'esprit du Seigneur Et sur moi Il m'a ouin Il m'a ouin Il m'a ouin Pour libérer les captifs Il m'a ouin Pour guérir les aveugles Il m'a ouin Et c'est le même esprit Qui donne à ton peuple Au notre Dieu Des dons A chacun Selon sa bonne volonté Aux uns Il a été donné A nous notre Dieu D'avoir La parole des sagesses Des connaissances Le don des miracles Le don de parler en langue Le don d'interpréter les langues Seigneur Dieu Comment pouvons-nous être Des témoins efficaces De ton nom De ta puissance De ta grandeur De ta gloire Si nous ne sommes pas ouin Et équipés Si Seigneur Notre Dieu Tu ne nous baptises pas de feu Tu ne nous baptises pas d'esprit Et que cela se traduise Par des dons Par des dons De l'esprit Seigneur Notre Père Et notre Dieu Nous te prions en ce jour Que là où mon frère Est en train de suivre ce message Que par ta puissance Seigneur Notre Dieu Il soit touché par la puissance De ton esprit Il soit touché par la puissance De ton esprit Qu'un don particulier De l'esprit Seigneur Lui soit accordé Qu'il parle en langue Qu'il prophétise Éternel Notre Dieu Non pas ce genre Des prophéties Qui sont parfois Habilement conçus Par les hommes Mais ce qui vient de toi Les oracles Qui viennent du Dieu vivant Nous prions Seigneur Qu'en ce jour Des pentecôtes Alléluia Tu puisses Oindre ton peuple Tu puisses Toucher ton peuple Tu puisses Lui communiquer Des dons Seigneur Qu'il y ait des gens Qui opèrent des miracles Parmi nous Qu'il y ait des gens Qui prophétisent Et qui disent ainsi Parle l'Éternel Éternel Notre Dieu Nous prions Saint-Esprit Oh viens Viens comme un vent impétueux Viens comme un vent violent Pose-toi Sous la forme Des langues de feu Sur tous ceux Qui suivent ce message Qu'ils soient chez eux Qu'ils soient en compagnie d'autres Seigneur Nous prions Seigneur Nous te demandons Qu'en ce jour Ton esprit Alléluia Baptise de feu Baptise de puissance Ton peuple Et qu'ils soient des témoins Que les uns comme les autres Éternel Notre Dieu Puissent être des témoins Qui vont parler de Jésus Dans leur famille Dans leurs écoles Dans leurs universités Jusqu'aux extrémités De la terre Vivant la démonstration D'esprit De puissance Seigneur Manifestant la sagesse Et l'intelligence Que ni les chaldéens Ni les chaldéens Ni les devins Seigneur Notre Dieu Ne peuvent disposer Nous te prions Éternel Notre Dieu Nous te prions Seigneur Notre Dieu Serre-toi Serre-toi de nous Serre-toi de nous Serre-toi de nous Comme des témoins Jusqu'aux extrémités De la terre Éternel Notre Dieu Nous savons Papa Nous savons Notre Dieu Que lorsque le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Descend Éternel Notre Dieu Nous te prions Qu'il descende Maintenant Alléluia Jésus 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 Là où tu es Alléluia Alléluia Jésus Jésus Le Saint-Esprit Le cœur change On entend Un bruit impétueux On entend Et on voit Des langues Des phénomènes Célestes Se passer Les gens sont étonnés Comment peuvent-ils Parler nos langues À nous Ne sont-ils pas Galiléens Alléluia Mais quand le Saint-Esprit Vient Tout change On descend La France Change L'Ange Vient La France Alléluia Le Saint-Esprit L'Ange Alléluia Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit L'Ange Le Saint-Esprit L'Ange Le Saint-Esprit L'Ange Le Saint-Esprit L'Ange Le Saint-Esprit Nous n'avons pas besoin de voir Le Saint-Esprit Avec nos yeux physiques Pour le croire L'Ange Le Saint-Esprit L'Ange Alléluia Le Saint-Esprit L'Ange Les maladies Les maladies S'enfuient Alléluia 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 L'enfant, le sourd entend, par la puissance de l'Esprit du Seigneur, et nous donne d'être distingués, trouverions-nous un homme aussi intelligent, aussi sage, qu'à celui-ci qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, tous les rayonnants, alléluia, dans tout le royaume, ni le Chaldean, ni le Deva, personne, 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 Yorobo Bokaki, alléluia, il transforme, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, frères et sœurs, alléluia, il renouvelle, il restaure, il restaure, il restaure, tu peux t'attendre à cette restauration, tu peux t'attendre à la guérison par la puissance du Saint-Esprit, et là où tu es, reçois la guérison, au nom de Jésus-Christ, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, alléluia, il agit, il agit, s'enfuit, alléluia, les aveugles voient, les paralytiques, sautent de joie, oui, les séries, l'enfant, alléluia, les sourds entendent, l'esprit qui a ressuscité Christ, c'est donc les morts, alléluia, oh, alléluia, Saint-Esprit, viens, remplis-nous de toi, Esprit, oh Dieu, remplis-nous de ton Esprit, l'Esprit, 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 oh, Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, il est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, pensez-je, dépense, t'es tonneur, notre Dieu, agis, agis dans nos vies, guéris les malades, au nom de Jésus, communique les dons, les grâces, Seigneur notre Dieu, à ton peuple, les dons de l'Esprit, alléluia, nous voyons, nous voyons, Alléluia, 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 let's say, change, 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 nous déclarons, nous croyons, nous recevons, Alléluia, il est là, pour consoler les coeurs polis, il est là, 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 oh, yes, Alléluia Il nous donne la capacité de vivre selon le bon sens, de bien juger, de bien réfléchir, de discerner les choses les meilleures, la capacité de prendre de bonnes décisions, Alléluia, dans notre vie de tous les jours. Oui, oui, il est là pour nous donner d'être courageux, vaillants et forts face à toutes les situations difficiles auxquelles tu es confronté, t'aider à connaître Dieu, à connaître sa parole, et à honorer Dieu. Alléluia. 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 Et nous attendrons les décisions qui seront annoncées le mercredi pour voir quand est-ce que nous allons avoir la possibilité de nous retrouver dans la communion fraternelle. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Passez un travail à mardi. Bye bye. Merci. Ciao. Merci, Jésus. Merci.